Ces actions sont essentiellement dédiées à l'éducation et à la scolarisation des enfants dans le monde. L'ONG Aide et Action est en pleine restructuration et Claire Koloski, la directrice internationale de l'association, présente la nouvelle configuration de la structure. Elle est au micro de Evariste Combari. Aide et Action c'est une association qui se bat depuis 28 ans pour que l'éducation de tous les enfants puissent faire en sorte qu'ils aillent à l'école. Et c'est ça qui est important. Car vous le savez bien que lorsqu'on a encore 75 millions d'enfants dans le monde qui ne vont pas à l'école, on peut se poser des questions sur le développement de ces pays. Régulièrement, avec les agendas et les actions, on se réunit en séminaire, on discute de nos problèmes, on partage, on renforce nos compétences. Et là, tout particulièrement en ce moment, nous sommes en train de réfléchir à la réalité de la mise en internationalisation de notre association. Vous le savez peut-être, quand on dit être international, ça veut tout dire et ça ne veut quelquefois rien dire du tout. Mais pour nous, ça veut dire que l'on veut que l'ensemble des pays dans lesquels nous intervenons puissent décider ensemble de la façon dont ils répartissent leurs fonds, la façon dont ils développent leurs démarches, la façon dont ils travaillent dans les différents pays. Parce que nous, nous sommes profondément convaincus que pour travailler dans le domaine de l'éducation, il faut travailler avec l'État. Nous avons été obligés de réorganiser cette association pour répondre aussi au fait qu'on est international et que l'on veut que, au niveau de la gouvernance, l'ensemble des acteurs soient représentés. C'est-à-dire que l'on est avec nous, au niveau de la gouvernance, des Africains, des Asiatiques, etc. Et pour ça, il faut réorganiser l'association. Et il faut la réorganiser non seulement au niveau de la gouvernance, c'est-à-dire l'associatif, mais aussi au niveau de ce qu'on peut appeler, nous, l'exécutif. Pour rassurer, parce que je crois qu'il y a toujours peur dans le changement, c'est de dire que, non, on sera toujours dans nos neuf pays d'intervention en Afrique de l'Ouest, et peut-être plus demain, je l'espère, mais avec un développement qui va se faire par projet, et non plus par programme. Ce qui fait qu'on réunit nos forces pour mieux les développer sur des projets qui sont transnationaux. Plutôt que de faire des petits projets dans un pays, on va faire des projets qui vont couvrir 3-4 pays de la CDAO. Et ça, c'est plus logique.